On le sait, Afida Turner n'a pas sa langue dans sa poche. Quand quelque chose ne lui convient pas, l'ex-star de Loft Story n'hésite pas à le dire. Dans les colonnes de public ce vendredi 18 mars, elle a poussé un violent coup de gueule contre les propos tenus par Laurent Fontaine dans TPMP People. En février dernier, le chroniqueur de l'émission présentée par Mathieu Delormeau s'était attaqué à la comédienne, qui jouait alors une pièce de théâtre. Si est-il le summum de la vulgarité ? Même les coutures, même les fringues sont sales. Si est-il une folie que tu regardes pendant une demi-heure ? Moi, j'ai un malaise quand je te vois, globalement, l'ancel ex-complice de Pascal Bataille avant quoi Fida Turner ne débarque sur le plateau, et réponde à Laurent Fontaine. Invité d'en touche pas à mon poste quelques jours plus tard, elle était revenue sur le violent clash qui l'a opposé à Laurent Fontaine. J'ai trouvé ça très dur d'arriver sur un plateau et de me faire humilier. Les femmes se battent depuis 50 ans, on dit pas qu'elle est sale, qu'elles mettent une mini-jupe ou un voile, expliquait-elle à Cyril Hanouna. Je pensais venir là pour la pièce de théâtre mais si est-il toujours les peaux de bananes. Il y a toujours un sabotage quand on vient d'un milieu défavorisé. Sous l'œil des chroniqueurs de TPMP, Fida Turner répondait alors à l'animateur. Moi je veux bien écouter les conseils de quelqu'un qui me remplit mon frigo, qui me bouc et qui améliore ma situation. Au jour d'aujourd'hui je fais tout toute seule. Sans promotion. Toute seule. Sans papa, sans maman, sans maison de disque, sans promoteur, continuait-elle. Fida Turner, c'était sexiste, raciste, petit bourgeois, ringard alors moi je veux bien vous écouter mais si vous me donnez des conseils faut me faire un chèque et il faut me promouvoir sinon you don't give a fuck about what you say, concluait Fida Turner. Et si Laurent Fontaine n'est pas revenu sur cet incident, la figure de la télé cesse est penchée dans les colonnes de public. Où elle a démoli l'ex-animateur de Y'a que la vérité qui compte ? Les critiques émises dans TPM P People ? C'était sexiste, raciste, petit bourgeois, ringard, répond-elle sans détour avant de s'attaquer à Laurent Fontaine, voir une femme en latex et le fantasme de Laurent Fontaine, il ne savait pas comment réagir. Quand il dit que si y est-il sale, si y est-il raciste, il n'aurait pas dit ça à une blonde norvégienne. Ce qu'il a fait est inadmissible. Loading Widget Et un petit bouton des Abonnez-vous !